Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parenthèse Mode. Alors comme vous le savez, deux fois par mois on va se retrouver ici comme à la maison pour parler mode, tendance et bien sûr les confidences avec nos invités. Aujourd'hui je reçois Julie, elle a 33 ans, deux enfants, elle est mariée. Et alors vous allez voir, c'est une jeune femme qui est connectée, elle aime la déco, la mode et ça tombe bien, elle est styliste chez Grand Malice. Alors Julie, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait plaisir de te recevoir. Moi aussi Emma, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Alors tu sais, tu m'as dit justement, donc tu es styliste, tu adores la mode, mais est-ce que c'était ton rêve de petite fille de devenir styliste ? Alors je crois qu'effectivement le métier de styliste c'est un métier qui fait rêver les petites filles. Effectivement c'était mon rêve, les vêtements de mes tantes, tout ça, de mes cousines, mes vances, j'allais dans les placards des chaussures, avec les robes, faire des tenues avec des draps. Ah ouais, effectivement c'est un rêve de petite fille. Les tenues avec les draps devaient être très sympas, Julie. Oui, effectivement, j'avais fait un catalogue, etc. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faudrait que je le retrouve, ça peut peut-être valoir cher aujourd'hui. Ah mais c'est chouette, et comme quoi, quand on veut vraiment, on peut réussir à faire ce qu'on souhaite. Et alors du coup, comment tu es arrivée à Grand Malice, ton parcours, comment tu as fait ? J'ai fait mes études de mode dans la région, donc dans les Hauts-de-France, à Roubaix plus précisément. Et puis voilà, après une expérience professionnelle de deux ans, je suis arrivée ensuite chez Grand Malice. Donc j'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Et donc là, 33, 10 ans ? C'est ça. Salut, je suis bonne en maths. Ouais, 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 je sais. Mais du coup, 10 ans, ça veut dire que tu t'y plais bien. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise, c'est une entreprise à taille humaine déjà, Grand Malice ? Exactement, on peut dire qu'on fonctionne un peu comme une PME, on est peu de stylistes, on est peu de chefs de produits, enfin voilà, on est une petite équipe à l'offre, carrément à taille humaine. Je peux dire que même aujourd'hui, ce sont des amis. Alors ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est vraiment une bande de filles, une bande de nanas cool avec qui je m'entends hyper bien et qui a un vrai plaisir de travailler tout ensemble. Et alors, comment ça se passe le boulot de styliste ? Enfin moi, je ne sais pas trop, je me dis, tu crées les vêtements, tu réfléchis à quoi ? Enfin, ta spécialité aussi, c'est quoi ? Alors, le métier de styliste est assez large, c'est-à-dire que je m'occupe déjà de rechercher des tendances, voilà, donc c'est errer l'air du temps, se dire qu'est-ce qui va être apprécié demain par notre cliente. Alors toi qui es connectée, tu es au taquet du coup ? Voilà, moi c'est ça, moi c'est vrai que mon inspiration, je l'appuise et dans les réseaux sociaux, mais aussi, ça peut être une série télé, ça peut être une expo du moment, ça peut être un créateur, un défilé évidemment, voilà, qui va m'inspirer, qui va me donner de l'inspiration pour les collections. Et du coup, tu t'occupes aussi des imprimés ? Oui, alors j'ai d'autres spécificités, c'est que je suis styliste produit pour le chemisier et la jupe, donc je dessine les chemisiers et les jupes de la collection et je m'occupe aussi de sélectionner les imprimés. Donc je rencontre des fournisseurs français, italiens qui me montrent des jolis dessins et après on les achète, on les sélectionne pour faire fabriquer les modèles qu'on a dessinés en interne. Alors du coup, là les tendances, c'est quoi ? Les poids, les cœurs ? Je sais pas, ça doit pas être évident quand même. Ouais, alors effectivement, il y a la tendance, il faut la respecter, mais il faut aussi penser à ce que va aimer notre cliente et ce qui sera en accord avec elle-même. Donc il y a une grosse tendance de fleurs dans les imprimés, évidemment, le floral. Cette année, on sera même sur des motifs un peu abstraits, très colorés. Je crois que la période actuelle fait qu'on a envie de motifs gays, chatoyants, colorés et voilà. Eh bien, ce que je te propose, du coup, tu vas rester avec moi et puis on va regarder justement les tendances du moment. Ok, c'est parti. Tout de suite, le clip mode. Alors Julie, super sympa ces nouveautés. Ah, carrément, moi je les adore. Je suis contente que ça t'aie plu. Bah oui, en plus là, c'est toi. Pour le coup, c'est vraiment ta spécialité. Alors, on était en plein dedans. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est les chemisiers que j'ai conçus. Alors, déjà, rien que ça a vite fait entre deux comme ça. Entre nous, il n'y a pas grand monde. On est à la maison. Ça fait quoi de voir ces vêtements que, tu vois, on a confectionné comme ça ? Ah, c'est vrai que c'est quelque chose. J'avoue que ce qui est le plus impressionnant, c'est de les voir portés dans la rue par des gens qu'on ne connaît pas. Et sur les premiers vêtements que j'ai faits, je leur ai envie de dire, c'est moi qui l'ai fait. Bah oui, carrément, il y a de la fierté. Maintenant, je suis un peu habituée, mais c'est vrai qu'au début, ça fait quelque chose. Bon, et alors là, parle-là un petit peu de ce qu'on aime. Parce que du coup, la chemise, c'est vraiment tendance. Oui, j'ai de la chance parce que c'est un produit qui est hyper tendance. La chemise, on a vraiment plein de pistes à explorer. Donc, il y a évidemment les blouses imprimées. Il y a les chemises un peu plus romantiques, un peu comme ce que tu portes, tu vois, en broderie anglaise. C'est joli, hein ? Oui, très joli. Et puis aussi, du coup, on a une autre tendance qui est un peu plus statutaire, qui est la vraie chemise. Un peu la chemise iconique, celle qu'on cherche partout. Et donc, c'est ça que j'ai voulu travailler dans cette mise en avant des chemises. Alors, tu nous dis ça, la chemise iconique. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Franchement, je ne sais pas. C'est laquelle ? C'est celle qui est un peu blouse ? Bon, alors, il faut en avoir plusieurs styles dans sa garde-robe. D'accord, il faut avoir de la blouse, il faut avoir du chemisier boutonné, etc. Mais là, j'avais envie vraiment d'essayer de travailler une chemise blanche, comme celle qu'on pourrait emprunter un peu à son mari. Tu sais, dans les magazines, on voit souvent ça, la chemise un peu de son homme. C'est vrai. Mais bon, nous... Un peu trop grande. Voilà. Mais là, tu as voulu l'ajuster quand même. Exactement. Nous, on a vraiment travaillé avec ma modéliste, Armel, pour trouver la bonne coupe. Donc, elle est oversize. Ça veut dire qu'elle est un peu plus loose, elle a les emmanchures un peu descendues, elle est longue, elle cache un peu les fesses. On peut aussi la rentrer dans le pantalon pour donner un effet plus loose, plus cool. Et donc, voilà. C'est ces chemises que j'avais envie de travailler. Donc, on a travaillé trois chemises avec trois matières différentes. Alors, les matières, c'est quoi ? Parce que c'est vrai qu'en général, elles sont super agréables. On peut en plus bouger, parce que c'est ça, chez Grand Manis, on fait attention aussi. Le confort. Alors, on sait qu'on bosse, on doit être bien présentable, mais on sait aussi qu'on doit aller chercher les enfants à l'école, on doit courir. Donc, en général, on est très bien dans ces vêtements. C'est vrai. Comment t'as fait ? Comment vous faites ? Alors, l'importance de la matière, ça, c'est ultra important de choisir des bonnes matières. Soit elles sont très fluides ou soit il y a du stretch dedans. Et puis, l'importance de la coupe, évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais dans les patronages, il y a des choses qui font qu'il y a des coupes avec de l'aisance pour être plus confortable. Mais ça se voit. En tout cas, moi, rien que dans elles-ci, je me sens bien. Voilà, super. Et en plus, elle fait chic. Je suis sûre qu'ils aiment. On aime beaucoup, j'espère. Et alors, au niveau de l'imprimé, là, pour le coup, on est un peu dans les nuances blancs. On a du bleu, on a du bleu ciel, etc. T'as fait comment ? Alors là, c'est vrai que ce n'est pas le thème le plus imprimé que j'ai travaillé. On n'est plus sur des choses minimalistes, donc des blancs, des écrus. Donc, sur la chemise qui est fluide, il y a une matière que s'appelle un plumetis. Donc, ça fait comme un effet de petit poiton sur ton blanc. Oui. Voilà. Et puis, sur la bleu ciel, c'est quand même une rayure aussi avec un plumetis bleu. Donc, c'est ce qu'on a peut appeler des faux unis. De l'autre, on a l'impression que c'est unis. Mais en fait, quand on se rapproche, on voit que la matière est très travaillée. Et puis, c'est des choses qui vont un peu à tout le monde, finalement. Comme ça, il n'y a pas de fausse de goût. On est bien. C'est intemporel et ça va à plein de gens. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Julie. Ça m'a fait super plaisir. Je vois que tu as vu ton thé. Oui, c'était très sympa. Un bon moment entre filles. Super. En tout cas, je te propose de rester encore un peu avec nous. Parce que là, je vais vous proposer tout de suite de découvrir mes petits chouchous aussi et mon coup de cœur du jour. Tadam ! En fait, ce T-shirt, très tendance, couleur terracotta, imprimé visage. On adore. Et puis, cette veste saharienne avec les poches plates. En plus, ça marque bien la taille parce qu'on a juste des petits cordons, là, comme ça, qui marquent bien. Et puis, on a toujours l'élastane dans le denim qui fait qu'on est très confort. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette parenthèse mode. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, mais également sur le site internet grainlemalice.fr. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Je compte sur vous. À très bientôt.